Bon, et puis vient le 3 décembre, le 3 décembre 2009, avec l'épisode de la tentative d'assassinat du président d'Avis. Cécé est un incompris. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cet événement, mais c'est qui est sûr ? Cécé c'est quelqu'un de sincère. Toumbal a dit pendant le départ, je crois qu'on lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il a dit non, cécé, vraiment il est sincère. Et je crois ce qu'il dit quand il dit qu'il a contribué à sauver le président Moussa Dadis Kamara, alors que ceux qui étaient autour se lamentaient, pleuraient, se lamentaient. Mais cécé a dit, vous pleurez tout ça, mais en mettant le président. Et c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé pour le sauver. Mais au lieu de récolter les fruits de cet héroïsme, de son bienfait, Cécé sera renié par sa communauté. Quand je vous dis que son histoire fait pitié, c'est ça, c'est qu'il sera plutôt pourchassé, taqué. Le but était de l'éliminer, de le tuer, carrément. Il aurait donné, on l'a dit, le secret de Makambo à Toumba. Et c'est ce qui a permis à de vaincre Makambo et tirer sur le président. Et donc, si le pouvoir du CNDD a été perdu, c'est quelque part à cause de Cécé sera fait là-bas. Donc, sa communauté, dans tout ça, ne lui pardonne pas ça. Et il est haï, il est donc haï, il a été recherché, arrêté, il sera même torturé au camp, arrêté et séquestré, si on peut le dire comme ça, parce que ce n'est pas une arrestation légale, séquestré au 32 escaliers. Je ne vous dis pas ce qu'il a subi. Il y a des armes sensibles. Mais, il a fallu Pivi, heureusement. Comme on dit, Dieu est toujours éveillé. Pivi va demander à ce qu'il sorte de là et qu'on le remette à la justice. La justice va statuer sur son cas. Pour un militaire, à l'époque, c'était la bonne attitude. Mais, on ne peut pas effacer les menaces qu'il a subies, les injures. Son épouse sera injuriée. C'est l'épouse d'un traite. Plus personne ne lui adresse la parole, même dans le quartier, isolée. Elle sera même enlevée pour qu'elle dénonce où se trouve, enfin, avant qu'il soit arrêté, où se trouve son mari. Mais, cette dame, bon, elle a subi ça. Mais, bon, c'était le sort de l'épouse de quelqu'un qui était recherché comme C.C. Raphaël Ava. Alors, vous voyez un peu. Dans la recherche de C.C. « Ne le trouvant pas chez lui, on a tout saccagé, tout détruit. On a volé ce qu'on a pu voler, mais on a tout saccagé. » Voilà ce que cet homme a subi de grave. Il a échappé à la mort. Mais, Dieu merci. Mais son calvin n'est pas fini. C'est la justice, maintenant, qui va s'en prendre à C.C., qui va mettre la main et s'acharner sur lui. Il sera poursuivi aux tentatives d'assassinat du président Dadis. C'est normal. Tous ceux qui étaient là peuvent être poursuivis. Ce n'est pas un problème. Il sera emprisonné à la maison centrale. Mais, après enquête et instruction, sa liberté sera ordonnée. C'est si Raphaël Ava croit qu'il va sortir. Il y a l'ordre de mise en liberté du procureur général. Il s'apprête à sortir quand on lui dit « Ah, tu es poursuivi pour le 28 septembre. » Alors, il tombe des nus parce qu'il ne comprend pas. « 28 septembre. Moi, j'étais à la clinique. » « 28 septembre. » Mais, on lui dit « Tu restes en prison. Tu ne sors pas. » C'était le premier poursuivi du 28 septembre. Le premier arrêté du 28 septembre. Pour quelqu'un qui n'était même pas au stade ? Vraiment ? Alors, je vous laisse imaginer le moral de Céser. Alors, pourquoi Céser est renvoyé ? Qu'est-ce qui est reproché à Céser ? Eh bien, je vais vous dire. Quatorze infractions. Quatorze infractions en une demi-journée. Et puis, vraiment, Céser n'a pas de chance. Il y a eu trois personnes qui ont obtenu la permission de sa santé, qui étaient dans le salon présidentiel. Il y a eu Alfa Oumar Baldé. Il y a eu Dustin. Dustin est parti à Bokeh auprès de sa mère. Alfa Oumar Baldé était parti en forêt, à Kisdougou, à Gekedou, parce qu'il avait une affaire judiciaire. Céser était à la clinique. Mais tous les trois, bizarrement, c'est ceux qui a arrêté. Et c'est ceux qui font la prison. Sa vie, c'est quand même incroyable, extraordinaire. Mais les autres, Alfa Oumar, bon, il a été libéré. Je crois qu'il a été arrêté puis libéré. Parce que je crois que lui, il a dit qu'il n'était pas là, il était en forêt. Et donc, on l'a libéré. Mais c'est ceux qui ont été retenus, gardés en prison. Vous voyez un peu que la justice s'acharne sur Cécé. Sur quoi repose le renvoi de Cécé Raphaël Abba ? L'ordonnance de renvoi dit que, étant donné que Alfa, Mamadou Alfa Baldé, secrétaire de Toumba, a déclaré que Cécé Raphaël Abba était au stade. Etant donné que Mamadou Alfa Baldé a cité Cécé Raphaël Abba comme étant au stade, et bien d'autres, ce dernier est renvoyé devant un tribunal criminel pour y être jugé. Si je demandais à mes étudiants de me commenter cette ordonnance de renvoi, ils vont me dire, mais, monsieur, est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un parce qu'il était au stade, simplement ? On dit qu'il était au stade, donc il est renvoyé. Si ce n'est pas parce qu'il y a des victimes dans l'affaire, ça prêterait vraiment à rire. Monsieur le Président, à supposer même qu'il était au stade, à supposer, mais tout le monde peut être au stade. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait au stade ? Exactement. Matériellement, rien n'est reproché à cesser. assassinat, bon, mais il faut démontrer. Meurtre, il faut démontrer. Injure, il faut démontrer. Viole, il faut démontrer. Aucune démonstration. Aucune. On dit qu'il était au stade. Parce qu'il y a eu ça là-bas. Et donc puisqu'il était là-bas, donc il a commis. Donc il a commis. Vraiment, c'est la face sombre de notre justice. Ça, la machine judiciaire est parfois cruelle. Quand elle ne veut pas voir, quand elle ne veut pas réfléchir, quand elle ne veut pas instruire, quand elle ne veut pas enquêter, quand elle ne veut pas savoir, la machine vous broie tout simplement. Et c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi, quand on dit empereur des poursuites, je souhaite qu'en Guinée, il n'y ait pas des empereurs de poursuites. Franchement. Parce que l'empereur de poursuites, c'est un dictateur de la poursuite. Je souhaite qu'il n'y ait que des autorités de la poursuite. Empereur de poursuites, pourquoi ? Bon, on entend ça comme ça. Mais ça peut monter à la tête de nos magistrats, qui peuvent se comporter effectivement comme des dictateurs. Ils sont empereurs, empereurs. Non. Vous êtes autorités.